Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors dans cette vidéo on va s'entraîner à faire des tableaux de variation à l'aide de la dérivation et on va commencer par des fonctions simples Ici il s'agit de trouver le tableau de variation de cette fonction Donc maintenant comme d'habitude si tu penses savoir faire appuie sur pause et essaye de trouver tout seul et sinon on va expliquer tout de suite comment faire Donc allons-y, corrigeons cet exercice On nous demande le sens de variation de cette fonction sur l'intervalle 0,15 Alors comment on va faire ? Et bien comme cette fonction elle est définie sur R on va commencer par chercher son tableau de variation sur R et ensuite on regardera ce qui se passe sur l'intervalle 0,15 Et pour faire un tableau de variation avec la dérivation Première étape, calculer la dérivée Donc allons-y, première étape, on va calculer la dérivée Et comme la fonction s'appelle m, et bien la dérivée s'appelle m' Donc ça nous donne m' de x égale Maintenant pour dériver, quand on a une somme Et bien la dérivée c'est égale à la dérivée de la première fonction plus la dérivée de la deuxième plus la dérivée de la troisième Donc maintenant il va falloir calculer la dérivée de 0,4 x² Et 0,4 x² c'est de la forme une constante 0,4 que multiplie une fonction x² On dit que c'est de la forme k fois u avec k qui est une constante Et quand on dérive quelque chose de la forme k fois u, ça donne k u prime Donc on ne touche pas la constante, on ne touche pas le 0,4 Et on multiplie par la dérivée de x² Et la dérivée de x² c'est 2x Donc on multiplie par 2x Ensuite on rajoute plus Et là encore, 1,8 x c'est de la forme une constante 1,8 que multiplie une fonction x Et donc toujours pareil, quand c'est de la forme une constante fois une fonction Pour dériver, on ne touche pas la constante Donc on remet le 1,8 Et on multiplie par la dérivée de la fonction La dérivée de x c'est 1 Et donc on multiplie par 1 Et il nous reste plus 5 Et 5 c'est une constante Sa dérivée c'est 0 Et donc ça fait plus 0 Et faites attention à ne pas mélanger ces deux règles k fois u est une constante toute seule Quand on doit dériver par exemple 1,8 x k fois u On ne touche pas la constante Et on multiplie par la dérivée de x Et si on a une constante toute seule Et qu'on doit la dériver Ça nous donne 0 Maintenant il n'y a plus qu'à arranger la dérivée 0,4 fois 2 ça fait donc 0,8 x 1,8 fois 1 ça fait plus 1,8 Et rajouter 0 ça ne change rien Donc la dérivée m' de x Elle vaut 0,8 x plus 1,8 Maintenant qu'on a trouvé la dérivée Et deuxième étape il faut trouver le signe de la dérivée Pour cela on commence à faire le tableau Qui a toujours la même structure Sur la première ligne on met le nom de la variable Ici x Et là le domaine de définition Et comme on est sur r Et bien on met moins l'infini plus l'infini Sur la ligne d'en dessous on marque la dérivée Et maintenant ici il va falloir trouver le signe de la dérivée Et la dérivée elle est ici Et c'est une fonction affine Donc sa courbe c'est une droite Et comme le nombre qui multiplie x c'est 0,8 Et qu'il est positif Et bien ça veut dire que sa droite on dit entre guillemets Qu'elle monte, elle est comme ceci Et comme elle monte ça commence par être négatif Quelque part ça va s'annuler Et ensuite ça va devenir positif Et donc le signe de la dérivée ça va être moins Quelque part ça va s'annuler Je mets un 0 Et après ça va devenir positif Et maintenant la question c'est Quelle est la valeur qu'on met ici Et bien il faut regarder Quand est-ce que la dérivée vaut 0 Et donc on va tout simplement résoudre La dérivée égale à 0 C'est à dire qu'on va résoudre 0,8x plus 1,8 Et bien quand est-ce que c'est égal à 0 Et bien on va juste isoler x Donc ça fait 0,8x égale moins 1,8 Et donc ça veut dire que x c'est moins 1,8 divisé par 0,8 Et si vous faites le calcul ça fait moins 2,25 Et donc ça veut dire que la valeur qui est ici c'est moins 2,25 Donc voilà on a terminé la deuxième étape On a trouvé le signe de la dérivée Et maintenant troisième étape Il n'y a plus qu'à conclure Donc ici on met m Notre fonction Et c'est très simple de conclure Les intervalles où la dérivée est négative Ça veut dire que la fonction est décroissante Et les intervalles sur lesquels la dérivée est positive Ça veut dire que la fonction est croissante Donc voilà on a terminé le tableau de variation Et maintenant on va pouvoir répondre à la question Quel est le sens de variation sur l'intervalle 0,15 ? Donc on commence par placer cet intervalle dans le domaine de définition Et 0 c'est plus grand que moins 2,25 Donc on va placer 0 approximativement ici Et 15 par là Et donc on est dans cet intervalle Et dans cet intervalle Et bien la fonction est croissante Et donc on fait une petite phrase de conclusion Sur cet intervalle 0,15 La fonction m est croissante Et maintenant on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé Avec notre calculatrice Pour cela on va dans le menu graph On tape sur 5 Et s'il y a une fonction qui est déjà rentrée On va la supprimer On tape sur del Voilà et on appuie sur f1 Et maintenant on va rentrer notre fonction Donc on y va 0,4 0,4 Que multiplie x au carré Pour x on utilise cette touche X au carré Plus 1,8 X Toujours cette touche Et il reste plus 5 Et on appuie sur enter Et maintenant pour la tracer On clique sur draw Qui correspond à f6 Et si on ne voit rien C'est tout simplement parce que l'écran Ne permet pas de tout voir Et bien pour mieux voir On va zoomer en arrière Et donc on va dans zoom Et pour zoomer en arrière On clique sur out Qui correspond à f4 Et on clique sur enter Et regardez La courbe apparaît Et regardez Ça correspond à ce qu'on a trouvé Par le calcul La fonction elle commence Par être décroissante Ensuite elle est croissante Et ça change à quel niveau Et bien autour de moins 2 Ça correspond à ce qu'on a trouvé Par le calcul Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère que tu as bien compris Et pour t'entraîner Je te propose un autre exercice Du même style Celui-ci Donc cherche le bien Et tu auras la solution Dans la prochaine vidéo Et en attendant Comme d'habitude Si tu as apprécié Cette vidéo N'hésite pas A la partager Et à la liker Si tu as apprécié Sous-titrage Société Radio-Canada